... Octobre 2016, Paris. Tous les acteurs mondiaux de l'agroalimentaire se retrouvent au Cial, le premier salon international de l'alimentation. En 5 jours, quelques 2200 nouveaux produits sont présentés. Pour ce marché en proie aux difficultés, en cette période de faible croissance de la consommation, la recherche de nouvelles offres est constante. Aujourd'hui, ce que je vois dans les magasins, je me rends compte que 50% de ce que je vois n'existait pas en l'état il y a 5 ans. Donc je déplace le curseur et je me dis, ce qui se vendra, le chiffre d'affaires que feront les industries alimentaires dans 5 ans, reste à créer aujourd'hui. Donc c'est fondamental d'innover pour les industriels de l'alimentaire. Vous entendez parler de cette pression de la grande distribution sur l'alimentaire et donc par report sur l'agriculture pose un problème de marge, pose un problème de rentabilité. Et souvent, les postes qui sont sacrifiés, c'est l'innovation et la communication. Donc il faut vraiment tout faire pour retrouver de l'oxygène, pour retrouver des marges et donc relancer l'innovation, quelles que soient les entreprises, petites, moyennes, grandes. Il faut que tout le monde innove au service et pour le consommateur. Le consommateur, justement, est au cœur des préoccupations de tous les professionnels de cette filière. On peut faire une innovation qui va être un succès sur le court terme, si c'est un peu un gadget, mais ça ne sera jamais une innovation long terme si ça ne répond pas à un besoin important de la population. C'est vraiment important de partir, non pas du produit, non pas du savoir-faire, non pas de la recette, mais partir du consommateur. C'est au consommateur, c'est lui qui fait le choix du produit ou pas. Une fois qu'on a compris ce besoin, il va falloir comprendre comment on va la traduire en un produit, un service qui va répondre à ce besoin. Les besoins, les attentes comme les envies des consommateurs ne sont pas les mêmes selon les pays et c'est là une difficulté supplémentaire pour ce secteur d'activité. Moi, le téléphone que j'ai dans la poche, c'est le même. Il se vend partout à Tokyo, à New York, partout. Dans la beauté, dans le parfum, ce sont les mêmes produits que l'on connaît dans le monde entier. En alimentaire, on ne mangera jamais, nous, Français, le même pain que les Allemands. On ne fera jamais manger de la viande de cheval à un Anglais. Je décourage le fait de vouloir simplement développer une innovation et la lancer de la même manière partout parce que des ajustements permettent quelquefois de rentrer plus justement dans l'attente du consommateur et du coup de proposer un succès commercial bien plus important. Alors, pour créer un nouveau produit, toutes les pistes sont explorées. Les géants de l'alimentation prêtent une oreille attentive à toutes les imaginations. C'est pour cela que le Cial accueille Écotrophélia Europe, le concours étudiant de référence en matière d'innovation alimentaire. Cette compétition regroupe 15 pays. Elle est désormais reconnue par toutes les composantes de ce marché, des distributeurs aux financeurs. Les innovations, les idées, elles viennent de partout. Et ce qui est important, c'est de savoir les accompagner. Donc l'innovation, on se rend compte de plus en plus aussi qu'elle est souvent portée par les très petites entreprises, quelquefois même par des projets complètement fous de jeunes start-up ou d'étudiants. L'innovation, elle est constamment nourrie par ce qui nous vient de l'extérieur, par nos collaborations avec l'industrie, avec l'académie, par l'intégration de jeunes talents qui ont été formés dans ce contexte-là, dans nos centres de recherche. Ces jeunes seront demain nos collaborateurs, seront demain nos cadres, seront demain peut-être chefs d'entreprise. On voit que beaucoup aspirent à devenir entrepreneurs. Donc oui, il faut vraiment que les liens soient plus forts. Et c'est là que va commencer la collaboration avec les universités, d'essayer de comprendre de quelle technologie on a besoin, de quelle connaissance scientifique on a besoin. Donc Écotrophélia, c'est comme un incubateur, finalement, de toute cette connexion. Et donc il était naturel que Nestlé, entre guillemets, soit supportif d'Écotrophélia. Écotrophélia, pour nous, joue ce rôle de structuration d'industrie et de mise en relation des différents acteurs, les industriels, enfin les grosses industriels, les start-up et PME innovantes et les financeurs de l'innovation que nous sommes. Écotrophélia est un véritable exemple, montre le chemin, mais il faut dupliquer, continuer cette dynamique université-entreprise. Écotrophélia, un concours gagnant pour les industriels, mais aussi pour les étudiants. Le concours Écotrophélia a vraiment été une carte de visite incroyable. Ce concours a permis de confirmer qu'il y avait un intérêt pour le marché. Et donc ça nous a aidé à nous lancer dans le projet et à avoir vraiment confiance en nous et à rencontrer des professionnels dans le domaine. Écotrophélia est très important pour nous, de commencer notre société, parce qu'il nous aide à obtenir une overview de ce qu'on a besoin pour produire un produit complet complet. Donc un produit qui peut aller directement dans la pièce de supermercée. De plus en plus de professionnels de l'agroalimentaire accompagnent en amont les étudiants pour les aider à réaliser leurs projets en vue du concours. C'est le cas de Frédéric Ventre de la société Yoji. En 2015, il rachète le concept mini-glou aux élèves d'AgroParisTech après Écotrophélia. C'est l'antichambre de la vie professionnelle pour ceux qui en plus font le choix de se rapprocher d'une entreprise, d'être soutenus, d'être accompagnés. C'est une très très bonne expérience, valorisable à mon avis sur un curriculum vitae. Nous on peut avoir un peu cette folie de la nouveauté en tant qu'étudiants et eux vont avoir justement ce recul en tant qu'entrepreneurs. Et ils nous apportent finalement leur connaissance industrielle, financière pour tous ces projets. Donc voilà, ils nous ont vraiment appuyés dans toutes les étapes du développement. On a des étudiants qui ont beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'enthousiasme dans leurs réflexions, dans leurs sources d'inspiration. Je peux vous assurer que les étudiants n'ont rien à envier à ce qu'on peut voir comme dossier présenté, d'innovation présentée par les professionnels. C'est que c'est de plus en plus pro le travail des étudiants. Et donc étant de plus en plus professionnel, il est de plus en plus rapidement opérationnel en tant que produit et appropriable par un industriel. Une partie des projets sont construits avec des entreprises. Et donc correspondent aussi à une capacité des entreprises à le mettre en œuvre sur leur technologie existante, dans leur gamme de produits. Et donc on est plus rapidement sur le marché. On capte les tendances. On a finalement une vitrine sur ce qui se fait de mieux en matière universitaire. Donc c'est intéressant pour les industriels parce que c'est aussi un marqueur d'une classe d'âge. Et ça donne des indices sur quelle sera la consommation du futur. Nous, nous n'étions pas prêts à être auto-entrepreneurs à la fin de ce projet. Et c'était vraiment pour nous un aboutissement de pouvoir céder les droits de Miniglou. D'autres participants à Ecotrophélia décident, eux, de poursuivre l'aventure en créant leur propre société, à l'image d'ici et là vainqueur des éditions françaises et européennes en 2013. Ecotrophélia, c'est une bonne école de l'entrepreneuriat vu qu'on développe en équipe tous les aspects d'un projet de développement de produits. Du départ d'Ecotrophélia, de la notoriété qui en émane, on a pu ensuite être plus crédible pour aller chercher du financement sous forme de subvention, pour être plus pertinent aussi face aux banques, pour aller chercher des fonds. Né à Ecotrophélia, ici et là accumulent les prix. Jusqu'à la victoire suprême, l'obtention du Cial d'Or 2016 de l'innovation. Cette success story prouve ainsi toute la pertinence du concours créée en 2000 par la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501